Hello famille, c'est comment ? C'est toujours Ritor, votre homme, c'est vite. Ça ne chauffe pas. Ça ne commence même pas. Il y a des gens qui sont en train de demander, comme quoi, me demandez, Ritor, pourquoi la vidéo là... Elle a été supprimée. C'est moi-même qui l'ai supprimée en fait. Voilà, c'est moi-même qui l'ai supprimée. Par compassion et par pitié. Voilà, parce que ce que vous ne savez pas, cette simple vidéo là a commencé à lever beaucoup de doutes. Et dans cette même vidéo, je disais quelque chose. Je disais que je ne suis pas ce genre de personne là qui aimait salir les gens. C'était juste une mise en garde. Elle est toujours d'actualité. Mais je préfère retirer la vidéo. Et regarder encore. Et observer encore. C'est moi qui supprimer la vidéo. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi j'ai supprimé. Mais ce n'est pas par pression. Ce n'est pas par colé kéké. C'est par rapport au générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? Et j'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche moi un peu. Je ne peux pas t'abonner. Bonjour. C'est toujours le meilleur espace à Bijan ici. Pour faire anniversaire, pour faire mariage, pour faire cérémonie. Ce n'est pas un petit espace. L'espace est vraiment zoo. L'espace est vraiment chic. L'espace a tous les arguments pour vous mettre bien. N'hésitez même pas. En tout cas, ceux qui ont pour projet de se marier dans ce mois de décembre là, contacter rapidement l'ORIS20 pour passer un moment très très agréable et très inoubliable. Voilà, c'est le meilleur coin. C'est le meilleur coin. Et à moins de coups. Je dis bien à moins de coups. Bref, on parle de Debordo-Likufa. Je vous ai marre à taper avec mon introduction. Je vais m'arrêter là. Demain, je ferai une vidéo pour vous donner plus de détails sur le direct que j'ai supprimé là. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça ne sera pas en direct. Ça sera en différé. Et ça sera posté à midi. Demain midi. Sur le même sujet. Parce qu'effectivement, Didier Arafat a certains amis escrocs. Ça, il faut le reconnaître. Et puis, ils savent que c'est la vérité. Parce qu'il ritement, rarement. Il ne ment même pas. Voilà. Parce que j'aime quand vous m'accordez toujours du crédit. Ok. Affaires et bien. Debordo arrive très fort. Et ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas à Talakou seulement. C'est la vérité. Moi, je viens seulement dans cette vidéo-là, vous prévenez. Parce que je vais rapidement répondre à certaines personnes sur l'affaire Zébier. Et puis après, passer à autre chose. Apparemment, certains fans de Debordo-Likoufa et certains détracteurs de Debordo-Likoufa n'ont pas compris pourquoi Debordo-Likoufa a participé au tournoi Zébier. Mais c'est drôle. Donc, si je comprends bien, dans cette vie ici-là, on ne peut pas avoir plusieurs passions. Dans cette vie ici-bas, quand tu es artiste, tu ne peux pas te faire plaisir. Tu ne peux pas devenir humain. Tu ne peux pas devenir un homme normal dans une société. Quand même, les amis. Même si vous n'aimez pas Debordo-Likoufa, arrêtez un peu. C'est quel argument à deux balles, ça ? Écoutez bien ce que je vous ai dit. Debordo a pour première passion le football. C'est parce qu'il est trop béni même. C'est parce que c'est quelqu'un, Dieu a grandement béni, que Dieu lui a donné deux dons. Le premier don, c'est de savoir très bien jouer au foot parce que c'est un très bon joueur du tournoi Zébier. Le plus grand, le plus prestigieux tournoi de Maracana d'Afrique de l'Ouest. S'il vous plaît, ce n'est pas de la Côte d'Ivoire seulement. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Debordo en est l'un des meilleurs joueurs. Et comme Dieu trace nous tous nos chemins, il pensait qu'il allait réussir dans une carrière footballistique. Et Dieu lui a dit non. C'est vrai que tu sais jouer au foot, mais j'ai mis quelque chose en toi, c'est ta voix. Tu as une voix particulière. Tu as une voix singulière. Tu as une voix extraordinaire. Donc, ce ne sera pas dans le football que tu vas démontrer ce talent-là. C'est dans la musique. Donc, en plus de savoir jouer au foot-là, Dieu a permis à Debordo-Likufa de savoir chanter et de savoir dangereusement chanter. Il est ce qu'il est. Il a son comportement. Et vous savez que je suis l'une des personnes qui aime bien le recadrer, qui aime bien lui dire ses vérités. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est chanteur qu'il n'a pas le droit de s'amuser, qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Pour une fois-là, Debordo n'a rien fait de mal. Il a fait juste une petite pause. Et malgré qu'il participait au tournoi Zébier, ce même artiste-là encore, même dans son plus grand silence-là, il vous faisait savoir qu'il était en train de se perfectionner en arrangement de vos amours. Même si vous ne l'aimez pas. Qu'elle a fait des noms, Debordo est devenu footballeur. Il a laissé sa carrière musicale tellement que ça ne va pas. Non, encore c'est dit la vérité. Debordo n'a pas beaucoup de chansons. Il n'a pas beaucoup de chansons, 30 chansons, 40 chansons. Mais avec ces 10 chansons qu'il a, là, franchement, c'est l'un des races artistes coupées décalées intemporelles. C'est-à-dire que tu le mets en 2016, il cartonne. Tu le mets en 2017, il cartonnait. En 2020, il cartonne encore. Parce que vous avez écouté les différents mots qu'il a sortis. Que du sale, spécialité ivoirienne, Agazagaza, Nafagate, Pikmin. Il y a beaucoup de hits que vous connaissez Debordo et Koufa. Donc, votre argument ne tient pas. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de rester patient, chers légionnaires, chers fans de Debordo et Koufa. S'il y a quelqu'un qui aime bien allumer Debordo et Koufa, là, vous savez que c'est moi. Mais quand, pour une fois, l'artiste se comporte bien, ou bien vous l'aimez plus quand il vient faire des vidéos à scandale, où il insulte tout le monde, et puis il ritôt un fâché, il ritôt sur le déri, c'est ce que vous voulez. Non. C'est que vous êtes les sociétés Debordo et Koufa. Laissez les gens parler. Pour une fois, là, moi, je suis déri de Debordo parce qu'il n'a rien fait. Il avait envie de se faire plaisir. Il s'est bien fait plaisir. Maintenant, place au travail. Parce qu'il revient de ses congés. Debordo et Koufa, il est en congé. Voilà. Tout artiste a le droit de faire une petite pause dans sa carrière pour pouvoir mieux se relancer. Les gens parlent, 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 parlent. Même Debordo, là, il va sortir un nouveau morceau. Vous allez danser dessus. Vous allez chanter avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir vouloir le critiquer, vouloir le dénigrer ? Parce que c'est juste parce qu'il a participé à un tournoi de Maracana. C'est un humain. Il aime le football. Mais comme je vous le disais tantôt, en début de cette vidéo-là, Dieu lui a donné deux dents. Et Dieu a décidé que ce soit dans la musique qu'il excelle. Donc, parce qu'il excelle dans la musique, il ne doit plus jouer au football. Je vous ai déjà dit ici que Debordo est l'un des artistes coupés, décalés. Il peut faire deux ans sans chanter. Et il place cette date les gens vont venir. Parce que ce n'est pas le nombre de chansons que les gens regardent. Les gens qui reconnaissent son talent. On sait que c'est un artiste qui est pétri, pétri, le talent qui est très fort. Donc, je tenais vraiment à faire cette vidéo-là pour que les légionnaires étaient un peu découragés. se ressaisissent. Ressaisissez-vous, chers légionnaires. Voilà. Debordo, c'est vrai, il est lent. Moi-même, ça chauffe mon cœur. Vous savez très bien quand je sois pour lui, je lui dis. Mais, mais si ça court des tournances débiles à ce moment-là, moi, je ne suis pas avec vous. Moi, je suis loin de vous. Voilà. Pour une fois-là, Debordo n'a rien fait de mal. Rien du tout. Maintenant, appréciez avant le mois de décembre. Vous allez comprendre. C'est Debordo, mais ce n'est pas Debordo. Voilà. Moi, la seule chose que je n'aime pas chez Debordo, vous savez, quand il vient faire des directs ou il se permet d'insulter certaines personnes, je ne vais jamais d'accordiser ça. Sinon, à part ça, il n'y a pas de problème avec la tisse. Et puis, je vais toujours, toujours le soutenir. Ça ne peut pas changer. Voilà. C'est comme la langue et les dents. Tu ne peux pas les séparer. Sinon, tu n'es plus normal. Tu risques de mourir. Voilà. Donc, moi, Debordo, c'est une histoire comme ça. Quand c'est bon, il faut encourager. Quand ce n'est pas bon, il faut le dire. Donc, fan de Debordo, j'espère que je me suis fait entendre et j'ai été très clair. Laissez les gens parler. Laissez les gens suivre. Debordo est un artiste particulier. Elle est un personnage particulier du showbiz ivoirien. Vous le savez très bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Si tu es d'accord avec cette vidéo-là, il faut la partager massivement. C'est tout. Ciao, ciao. Relation où on te cache, on dirait test VIH, c'est là. Il faut quitter des dents. Relation où on vient te chercher seulement la nuit pour te ramener le matin. Tu n'es pas Jack Bauer. Il faut quitter des dents. Relation où quand on publie ta photo, on prend un gros cœur pour cacher ton visage. Il faut quitter des dents. Relation où vous ne prenez jamais photos ensemble comme ça là. Mon frère, il faut quitter des dents. Merci.